Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 29 mai 2024, 9h25, heureux du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui vont envoyer des liens, des messages aussi, toujours très pertinents et appréciés. Chers amis, on le voit, on s'en va vers l'inévitable probablement. Je n'aime pas en parler, j'en parle pas pour ce qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais on s'en va de plus en plus et on est déjà dans la Troisième Guerre mondiale, c'est juste qu'on ne l'a pas confirmé ou quand on vous en parle, on vous dit que ce n'est pas si grave que ça parce que ça se passe au loin. Mais on regarde ce qui se passe en ce moment, les guerres par procuration qui sont devenues maintenant des guerres directes font en sorte qu'on est déjà en Troisième Guerre mondiale et vers quelle escalade ça va se rendre? Bien, c'est ça qui est le grand mystère. Le grand mystère, c'est ça. Imaginez-vous qu'on a un nouveau Nostradamus et ce nouveau Nostradamus nous prédit que cette guerre mondiale pourrait commencer le 18 juin. Le nouveau Nostradamus prédit la date exacte du début de la Troisième Guerre mondiale. Un astrologue surnommé le nouveau Nostradamus a révélé sa prédiction sur la date exacte du début de la Troisième Guerre mondiale. Kouch al-Koumar utilise une carte astrologique véridique basée sur les alignements planétaires et stellaires pour prévoir l'avenir. Il affirme que le graphique envisageait auparavant des tensions croissantes entre Israël et le Hamas, la Corée du Nord et la Corée du Sud, la Chine et Taïwan et la Russie et l'Ukraine. Certains pourraient dire que vous n'avez pas besoin de l'astrologie pour vous le dire, mais il a néanmoins publié ce qu'il dit être la date exacte à laquelle une Troisième Guerre mondiale pourrait démarrer. Quand le nouveau Nostradamus pense-t-il que la Troisième Guerre mondiale commencerait? Selon le Daily Star, Kouch al-Kouch al-Estime qu'il y a de fortes chances que la Troisième Guerre mondiale éclate le mois prochain, le 18 juin. L'astrologue indien a déclaré que cette date constituait le plus fort stimulus planétaire pour déclencher la Troisième Guerre mondiale, même s'il est 10 et 29 juin, pourraient également avoir leur mot à dire. Michel de Notre-Dame, connu sous le nom de Nostradamus, était un astrologue français qui a publié naturellement le livre « Les prophéties » en 1555, bizarrement. Le livre était un recueil de 942 quatrins poétiques qui prédisaient apparemment des événements de culture. Beaucoup de gens, naturellement, pensent qu'il a prédit correctement l'incendie de Londres, la Révolution française, la montée de Napoléon et Didler, les deux guerres mondiales le 11 septembre et même la mort de Diana, la fameuse princesse de Galles. Il aurait également prévu la mort de la reine Elisabeth en 2022 et aurait même deviné correctement son âge. La reine Elisabeth II mourra vers 22 ans, à l'âge d'environ, vers 22 ans, mais on parle de l'année ici. À l'âge d'environ 96 ans, lit-on dans la prémonition, selon l'analyste Mario Reading. Il a également apparemment prédit que le roi Charles pourrait abdiquer et que le prince Harry pourrait éventuellement accéder au trône, bien qu'il y soit désormais cinquième. Le livre dit que le roi des îles, chassé par la force, remplacé par quelqu'un qui n'aura aucune marque de roi. Donc, la Troisième Guerre mondiale sur le point de député. Tu as même un député, un député du Parlement d'Angleterre qui nous dit que ça y est, c'est fait. On est en Troisième Guerre mondiale, c'est juste comme on est déjà en guerre contre la Russie, mais on ne veut pas te laver. On est déjà en guerre contre la Russie maintenant. C'est juste qu'on ne vous l'a pas dit. Hallucinant. Donc, on le sait, maintenant on s'en va. Et si tu regardes ce que le gouvernement britannique a envoyé comme avis cette semaine, assez commettant, en fait le 22 mai, il y a 7 jours, chaque foyer britannique doit stocker des aliments en conserve et de l'eau en bouteille en cas d'urgence. Dans quelle mesure êtes-vous préparé à affronter une catastrophe ou une guerre? Et on l'a vu, le gouvernement canadien aussi, avec des perturbations à l'horizon. Le gouvernement du Canada, vous voyez le site ici, et on vous le dit clairement, « Ces dernières années, le monde a connu d'importantes perturbations, la pandémie de COVID naturellement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le conflit entre Israël et le Hamas, les catastrophes climatiques extrêmes, la hausse du coût de la vie et les interruptions de la chaîne d'approvisionnement mondiale. » Et là, on te dit, « Prépare-toi, il va y avoir des multiples crises qui s'en viennent. » Ça, c'est le gouvernement du Canada. Puis t'as Airbnb qui a remis aussi, qui a fait une mise à jour sur ses politiques d'annulation et de remboursement suite à des événements perturbateurs, majeurs. Ça, c'était le 28 mars 2024. « Cette politique fournit une assistance en matière d'annulation et de remboursement à nos clients lorsque des événements majeurs, inattendus, tels que des catastrophes naturelles, des restrictions de voyage gouvernementales ou des événements météorologiques ont un impact sur leur capacité à séjourner dans un lieu donné. Lorsque la politique est en bégard, elle fait deux choses. Premièrement, elle remplace la politique d'annulation de réservation de l'autre et permet aux voyageurs d'annuler les réservations actives et à venir éligible à l'emplacement concerné, blablabla, blablabla. Donc, on te dit qu'on prépare déjà le terrain pour des gros événements, des événements majeurs. Et on nous dit qu'on se prépare et qu'on s'habitue et qu'on est en train de... Dans le fond, ce qu'on est en train de faire, quand tu regardes ce qui se passe depuis deux ans, presque, on en parle dans la troisième année. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, quand je... On nous a prédit la date exacte du conflit ou de l'invasion ou de la guerre. Il y a des centaines de milliers de morts, apparemment. Ce n'est pas rien. Et c'est qu'on a banalisé tellement, tellement tout ça. On a mis dans la tête des gens que l'Ukraine pouvait gagner. On fournit de l'aide, on fournit... Maintenant, on envoie des bottes sur le terrain. Il y a les Français qui sont là, les Anglais qui sont là, les Américains qui vont être là aussi pour former. Une armée qui n'existe plus parce qu'elle a été décimée. Et là, on met des gens qui n'ont aucune expérience. On va les chercher, on les séquestre. Et il faut les former. Mais on pense même que ce qui est arrivé cette semaine, on avait la Russie qui avait aligné des armes nucléaires, autant vers les pays de l'OTAN que même les États-Unis. Et quelques jours après, tout son système de détection de radars d'armes nucléaires pour se protéger a été détruit. Vraiment très étrange. On le sait que les F-18 qui ont été envoyés là sont pilotés. Ils seront pilotés par soit des Américains, des Britanniques ou des Français. Les Ukrainiens sont incapables. Ils n'ont pas de gens qualifiés pour ça. Et pour plein d'autres armements, on a même Victoria Nuland. Et ça, c'est probablement le plus inquiétant, ça. Victoria Nuland, qui dit qu'on doit absolument bombarder. Qu'on doit absolument bombarder. C'est hallucinant d'absolument bombarder à l'intérieur des terres ou de la Russie directement. C'est complètement fou, c'est complètement hallucinant, c'est complètement cinglé. Et là, on s'en va en élection du côté de l'Angleterre. Et le... Con Coughlin, on pourrait dire l'espèce d'éditeur en chef d'un journal anglais, nous dit que c'est peut-être la dernière élection avant la prochaine guerre mondiale. Wow! Et là, tu as Victoria Nuland, qui était l'ancienne... Et là, tu as même... Puis c'est à partir de ses commentaires la semaine dernière que tu as même Jens Stoltenberg, hein, le chef de l'OTAN, qui dit qu'il faut absolument attaquer la Russie avec des missiles de longue portée à l'intérieur de... Et qu'on doit absolument changer les normes pour qu'on puisse utiliser les armes de l'Occident pour attaquer la Russie de l'intérieur. On va l'écouter, Victoria Nuland, cette espèce de démone. Vraiment, là, c'est juste à se demander qu'est-ce qui se passe. On va l'écouter, Victoria Nuland. Ils doivent être capables de arrêter ces attaques russiques qui sont venus de base dans la Russie. Là, elle dit que l'Ukraine doit être capable d'arrêter les attaques qui viennent de l'intérieur, même de la Russie, et non plus ce que l'ont eux de territoire ukrainien. Donc, il s'agit de savoir est-ce qu'on est prêts à lui, à leur donner plus d'aide pour frapper des bases russes en Russie. C'est qu'on n'était pas en mesure de faire, on n'avait pas la volonté de le faire. Donc, pour que ce soit juste, comme ces attaques viennent de l'intérieur de la Russie, il faut qu'on soit capable, ou que l'Ukraine, ou qu'eux soient capables d'attaquer à l'intérieur de la Russie. Elle dit que c'est le temps de donner à l'Ukraine beaucoup plus d'aide et des missiles pour être capable d'attaquer la Russie à l'intérieur de la Russie. Wow! C'est complètement cinglé, on s'en va, on veut absolument, on veut absolument nous amener en conflit direct avec la Russie, parce que la Russie maintenant représente une puissance. Son produit intérieur brut a connu une augmentation de 5,4 cette année. Son économie connaît une croissance que nos pays ne connaissent même pas malgré toutes les sanctions parce qu'il y a un nouveau bloc qui s'est créé, mais qui était déjà créé, le fameux BRICS, que vous connaissez, mais qui est devenu d'une puissance hallucinante. Les Chinois ont vendu, la Chine, le gouvernement chinois a vendu des tonnes et des tonnes et des tonnes de bons du trésor américain la semaine dernière, achètent de l'or comme c'est pas possible. On est en train de délaisser partout le dollar américain. On commence à transiger en yuan, en yuan, ou en tout cas yuan, l'argent chinois, même en argent russe, l'euro, et même en argent nouveau dollar imprimé par les Émirats arabes unis avec un gramme d'or dedans, dans le dollar. Donc on voit, il y a des changements majeurs qui sont en train de se produire. La Russie a un fondement très, et comme la plupart de ces pays-là, très traditionnel avec la reconnaissance des gens, hommes, femmes, la famille est importante, les folies du Forum économique mondial, du monde occidental, sur l'urgence climatique. On a vu, même pendant la pandémie, les réponses n'étaient pas les mêmes. Il n'y a pas eu la tyrannie dans ces pays-là. Et on dit qu'on veut défendre la démocratie. On parle de quelle démocratie? Je ne le sais pas. La gauche au Canada, la gauche aux États-Unis, la gauche en Europe est devenue complètement caricaturale et totalitaire. Elle qui a toujours été pour les dialogues, pour les échanges, pour la liberté, mon corps, mon choix, contre la guerre, maintenant, est devenue complètement cinglée, fait avancer toute la tyrannie de l'élite. On ne se reconnaît plus. Fait avancer la guerre et la guerre, il y a encore plus de guerres. Et on veut te mettre dans la tête qu'on s'en va exporter notre démocratie. Mais quelle démocratie? Où on a détruit la famille, où on a fait la promotion de la drogue, la promotion de l'alcool, la promotion de la perversion, la démonisation de la famille, la démonisation des enfants, la démonisation des naissances. On a le taux de suicide le plus élevé, le taux de consommation de drogue le plus élevé, le taux de consommation d'alcool le plus élevé. Les itinérants sont partout, les cinglés sont partout, les wakos dans les rues, laissés à eux-mêmes, terrorisent les gens. La violence, la criminalité sont plus au niveau dans nos villes. Nos villes sont devenues des sanctuaires de délinquants, de gens désinstitutionnalisés, des dépotoirs à ciel ouvert. Il n'y a pas d'exemple à donner pour aller exporter ailleurs. Ce qu'on veut, c'est amener cette folie-là dans ces pays-là. C'est pour ça qu'on t'a mis dans la tête qu'un gars comme Alexis Navalny, que même les services de renseignement américains ont dit que ce n'était pas Poutine qui avait commandé sa mort. On t'a mis dans la tête que ce gars-là avait une chance de gagner les élections et c'est pour ça que Poutine l'envoyait en prison. Là, il avait 4 ou 5 % d'intention de vote. Les Russes ne s'identifiaient pas à Alexis Navalny sauf cette frange de Russes comme il y en a partout dans tous les pays. Il y a toujours des gens qui protestent contre quoi que ce soit. mais la majeure partie des Russes est attachée à ses traditions, est attachée à son histoire, est attachée à sa foi, la famille, les enfants, le fait qu'il y a de l'ordre, le fait que tu peux être en sécurité partout en Russie, que les gens qui ont des problèmes psychiatriques sont dans des institutions psychiatriques, les criminels sont dans des prisons, dans les goulags à suer et à transpirer et que le monde honnête vit en paix un pays qui a connu une croissance économique incroyable, qui a un niveau de vie élevé maintenant et qu'on ne veut pas te montrer parce que nous autres on a un échec lamentable dans nos sociétés occidentales où on a détruit totalement ce qu'on avait bâti pendant des années avec 40-50 ans de folie de la gauche, de folie qui sort de la rationalité et là ce qu'on veut pour te faire oublier tout ça c'est t'amener dans une guerre puis on pousse la guerre c'est pas la Russie qui pousse la guerre une chance que Vladimir Poutine a une tête sur les épaules parce qu'avec tout ce qu'on provoque puis ce qu'on a lancé comme provocation c'est une chance que c'est Vladimir Poutine qui est en poste et que le sang froid et la tête froide parce que je peux dire une chose ce que notre élite veut faire c'est de nous convaincre puis de nous distraire du fait qu'on est dans la plus grande misère qu'on est en train de nous détruire et de nous détruire et de nous détruire jour après jour il n'y a personne qui veut de guerre dans la population c'est notre élite qui veut nous aveugler face à l'échec lamentable de sa gouvernance depuis 40-50 ans et toutes les parties qui se sont succédées que ce soit au Québec au Canada aux États-Unis ont tous eu le même agenda parce qu'ils sont tous contrôlés par le même monde et on s'en va toujours dans la même direction la direction du cul-de-sac la direction du fossé la direction de la falaise puis du mur je peux dire une chose on n'est pas entre bonnes mains j'ai perdu un peu parce que j'ai trop de fenêtres d'ouvertes laissez-moi fermer des fenêtres donc The Hill nous dit que Joe Biden est en train de perdre la troisième guerre mondiale déjà on te dit puis on banalise tout ça donc chers amis la date précise mais ça serait même pas étonnant parce que ça sent vraiment ça toutes les planètes sont alignées pour ça si tu regardes ce qui se passe tout est cyclique puis on est dans un moment où on veut vraiment il y a un clash entre le bien et le mal puis j'ai pas besoin de te dire de quel côté se trouve le mal je vous reviens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501